et la voix de la résistance du peuple togolais. Le 29 décembre 2020, le journal L'indépendance prestitrait à la une de son journal Scoop de fin d'année, deux minutes interpellé par vol de cuillères dorés. Carlos Ketoro, directeur de publication du 10 journal, a été aussitôt interpellé et mis en garde à vue à la brigade anti-garde à Lomé. Carlos Ketoro a été libéré samedi 2 janvier pour répondre à la convocation de la HAC, haute autorité de le deviseur de la communication qui a déclenché la procédure de retraite de récépicié de parution du journal L'indépendance-Presse. En conférence de presse ce matin à Lomé, le PPT, patron de la presse togolaise, qualifie cette décision de la HAC décessive. Et dans le milieu de la presse togolaise, c'est l'affiliation totale. Et nous accueillons en ligne depuis Lomé, le Kabaki, ancien directeur de la télévision LCF. Radio Avouleté, l'esprit patriotique. Le Kabaki, bonsoir. Bonsoir, mon frère Sylvain, mon soeur. Merci d'être l'invité de Radio-Canal, le cas de Radio Avouleté. Suite à la publication de l'article intitulé « Scoop de fin d'année, femmes ministres interpellées pour vol de cuillère dorée », la HAC déclenche la procédure de retraite de récépicié de parution du journal L'indépendance près de notre confrère Carlos Ketoro. Et vous, en tant que journaliste, vous dites que vous n'allez pas vous prononcer sur le fond du dossier, car selon vous, il revient à l'auteur de l'article de fournir des éléments probants pour étayer le contenu de son article. Mais la décision de la HAC de retirer le récit de parution du journal L'indépendance presse vous a autant frustré, choqué. Vous avez même écrit sur votre page Facebook que la décision de la HAC, ou bien la HAC a plutôt enfoncé le clou, le Kabaki. Oui, c'est vrai, vous savez, c'est le sujet qui déferait la chronique actuellement à l'aumont, parce que vous savez, il n'y a pas que la HAC qui a intervenu dans ce dossier, et c'est ça qui est vraiment embêtant, parce que, comme je l'ai écrit, le journaliste Carlos Ketoro relève d'une corporation que tout le monde connaît, et dont le pouvoir titulaire de gestion est donc conféré entièrement à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui a pour mission, justement, c'est vrai, de réguler des médias, mais surtout aussi de protéger la presse, en tout cas les journalistes que nous sommes, voyez-vous. Alors, je n'ai pas compris qu'à la suite d'une publication, d'un article, qu'on puisse envoyer une convocation à un directeur de publication, qui est donc à l'institut, et dans la même journée, et puis en soirée, nuit à main, les services d'anti-gang vont jusqu'à son domicile pour le cueillir de façon comme s'il était un mal propre, un gasteur, et le faire dormir, donc, dans ses locaux, avant de le transférer ensuite au service de renseignement, puis, plus de trois jours après, on voit alors la HAC intervenir avec une convocation, afin qu'il puisse comparaître à ses services, etc. Et c'est à la suite, justement, de cette rencontre de lundi dernier, que nous avons vu la décision que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a cru devoir sortir pour nous signifier la suspension d'abord du journal et l'enclenchement de la procédure judiciaire au fin du retrait du récipité du journaliste. Nous pensons que la procédure a été mal conduite, l'intrusion des hommes en armes dans la gestion d'une procédure, ou bien d'un dossier lié à la presse, n'est plus tolérable dans notre pays, parce que nous faisons déjà quand même au moins 30 ans d'exercice de la démocratie dans notre pays. Je pense que les institutions doivent pouvoir jouer leur rôle comme il se doit, et en tant que tel, la gestion de ce dossier devait revenir principalement, prioritairement et exclusivement à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Dès lors que ça n'a pas été fait de cette manière, nous nous attendions à ce que d'abord, cette Haute Autorité-là puisse sortir un communiqué, non seulement pour dénoncer justement ce qui s'est passé avec le journaliste, mais surtout condamner cela, parce que nous devons pouvoir nous sentir protégés quand même par notre institution, quitte à ce que par la suite, elle encroisse la procédure qui consiste à sanctionner justement le journaliste, s'il est avéré que ces allégations sont plutôt fantaisistes, fallacieuses et non fondées. Dans ce cas, on comprendrait. Mais tel que cela a été fait, on a comme l'impression que les gens sont dans une forme de trance qui ne s'explique pas, et on se demande alors d'où viennent les institutions, au point où tous les corps, y compris l'armée, puissent s'agiter autour d'un couple de sujets qui est relatif à un délit de presse. En tout cas, ça a vraiment été mal fait et c'est à déplorer, parce que c'est finalement l'image du pays qui est en train de se corriger, de cette manière-là, avec cet attonnement et cette façon un peu grossière d'agir ou de gérer un dossier, et qu'on a finalement le sentiment que, sans la force brute, on ne peut pas redresser les gens, on ne peut pas sanctionner les gens dans ce pays. Non, nous sommes un pays civilisé, nous sommes une démocratie qui est en train de se construire, les gens sont intellectuellement bien construits aujourd'hui, donc on ne peut pas encore, à ce moment-là, tolérer l'usage de la force pour pouvoir gérer des dossiers à caractère, des délits aussi mineurs, à mon sens. Tout à fait, tout à fait, Luc Kabaki, vous l'avez dit, vous êtes frustré, choqué par la décision de la HAC, parlant toujours de la décision de la HAC, autorité de l'eau de vis de la communication, et la HAC relève des affirmations graves et diffamatoires, sans preuve qui portent gravement atteinte à l'honneur, la dignité et la considération des membres du gouvernement. Tout à fait, Luc Kabaki, que comprendre de cette affirmation de la HAC, qui ne parle pas de publication de fausses informations, Oui, justement, je pense que la décision, en elle-même, n'est pas suffisamment bien construite. Bon, je comprends évidemment que les débats avec le journaliste ont dû porter sur les béats-bas du journalisme, c'est-à-dire qu'avant d'écrire un article, il faut que tu puisses préciser dans l'écrit, le lieu, le comment, le pourquoi, le qui, etc., etc. Ça, c'est les éléments, je crois, primaires même de rédaction d'un article de presse. Bon, alors, si le débat a porté donc sur ces gens de questions, et si le journaliste n'a pas pu apporter des éléments concrets, ou n'a pas non plus dit que non, ça fait partie que c'est un jeu de l'esprit, que c'est une imagination, tout simplement, la HAC s'est malheureusement retrouvée dans une forme d'impasse, donc dans une incapacité d'affirmer que, en fait, l'écrit du journaliste était faux. Alors, si ce n'est pas dit clairement de la sorte, alors là, on est un peu confus, parce qu'il aurait fallu que la HAC puisse nous dire clairement que les affirmations contenues dans l'article du journaliste sont tout à fait fausses, et que c'est des allégations fantaisistes qui ne reposent sur rien, et qui, malheureusement, entachent l'image de l'État, de l'équipe gouvernementale, etc., etc., et que, pour ce faire, elle enclenche cette procédure qui consiste, donc, à vouloir retirer le récipicé du journaliste. Donc, la décision n'est pas suffisamment étayée, à mon sens. Tout à fait. Alors, Lucas Baki, parlant de la procédure engagée par la HAC, demandant au président du tribunal de première instance de l'OMÉ de retirer le récipicé d'apparition du journal interpandant esprit de Kalos Ketou, alors, n'est-ce pas une façon de tuer un cafard par une HAC, et car, pour certains observateurs, la HAC peut tout simplement régler ce problème par un droit de réponse des personnes qui se sentent incriminées par cette affaire de vaut de cuillère dorée ? Oui, mais justement, pour que, d'ailleurs même, on puisse parler de droit de réponse, il faut qu'il y ait un plaignant. Vous voyez que la procédure est édifiée jusqu'à un nouveau donné. Qui est le plaignant dans le dossier ? Il faut bien qu'on le comprenne d'abord. Et puis ensuite, lorsque la HAC recouvre au président du tribunal de première instance de l'OMÉ, ça fait partie, effectivement, de la procédure normale, mais à partir de l'instant où la procédure a été viciée, a été faussée à la base, vous savez, en matière judiciaire, lorsque la procédure est faussée, cela encourt la nullité absolue du dossier. Et ça, c'est connu de tous les juristes aussi. Donc, à partir du moment où le journaliste a été victime de tous ces brimades, de tous ces acharnements, depuis les services d'Antigone jusqu'au service de renseignement, avant qu'il ne se retrouve donc à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, on aurait attendu de la part de cette institution un peu de clémence, des circonstances atténuantes, qui montrent qu'en fait, elle n'est pas là seulement pour isoler la presse, pour la torturer, pour l'étouffer, mais également pour la... Le cas bas qui est le constat est également fait depuis quelques temps qu'il y a un acharnement contre la presse privée, critique vis-à-vis du pouvoir de l'OMÉ. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le premier cas. On ne va pas non plus tomber dans la complaisance pour dire, bon, il faut laisser tous les délits, il ne faut pas que les journalistes soient indouchés, et tout ça non plus. Mais il faut que nous sachions ces raisons gardées. Vous savez, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication actuelle est un homme quand même qui inspire respect. Il a toute une histoire dans le monde journalistique, il a montré des qualités professionnelles inévitables lorsqu'il était d'abord à la télévision, ensuite à la radio, avant de se retrouver justement à cette institution-là. Nous voulons nous sentir en lui, nous voulons nous retrouver en lui, nous voulons nous sentir suffisamment protégés par un père, dont la responsabilité est justement de garantir nos droits. Voyez-vous ? Donc, comme je le disais, à chaque moment où la procédure a été viciée, normalement cela a la nullité absolue. Et donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait juste un redressement de l'article, un réajustement des informations, un démenti, etc., etc. Et puis donc, quitte à ce qu'on suspende de façon provisoire, le journaliste, plutôt que de recourir à la décision, à une décision extrême, qui est donc de retirer totalement le récipitifé au journaliste en question. Alors, la question que nous nous posons, quel est le but d'une telle décision ? Est-ce que c'est justement de l'affamer, de le réduire au chômage ? Si c'est le cas, alors qu'est-ce que ça arrange ? Quel est-ce que ça donne comme fruit, comme plus-value au monde de la presse ou à celui qui prend une telle décision ? C'est vrai qu'on ne va pas présumer de la décision que le président du tribunal va rendre, mais l'habitude étant, nous ayons déjà formé à cet effet, nous savons que lorsque tous ces corps-là, notamment l'armée, la gendarmerie, etc., la haque, l'autorité, se mêlent d'un dossier de cette nature, l'individu n'a aucune chance de pouvoir s'en sortir. Donc, ça veut dire qu'il est poursuivi totalement à charge, et il n'y a personne qui soit en mesure de lui concéder des circonstances à tenir, c'est ça qui est déclorable. Et cela dit, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas dans la complaisance, nous n'allons pas dire que non, parce qu'il est journaliste, donc de tout fait, il ne faut pas le toucher, etc. Non, mais quand même, nous voulons sentir que nos institutions fonctionnent, alors si elles ne fonctionnent pas, si elles doivent être, je veux dire, noyautées par la force brute, autant alors les dissoutes, parce qu'il faut alors les dissoutes, parce que, si elles sont là, elles sont aussi budgétaires, il faut vraiment qu'elles puissent servir, et servir la nation, servir les citoyens, servir le pays dans son ensemble. Et c'est ce que nous demandons, en fait. Et vraiment, il faut dire que cette situation est un peu assez embêtante, et je suis désolé qu'après 30 ans, qu'on puisse plonger encore dans la matérie, dans le jonglage. On comprend votre frustration, on comprend votre indignation, est-ce qu'on peut dire que le pouvoir de l'homé, en agissant ainsi, regresse en matière de liberté d'expression au Togo ? Oui, c'est un recul, malheureusement. C'est un recul pour la seule raison que, justement, ils n'ont pas pris soin de faire les choses d'une certaine manière, en tout cas selon la loi, selon les réglementations établies. De telle manière qu'on n'a pas l'impression, qu'on ne soupçonne pas, qu'il y a quelqu'un qui est en train de tirer les ficelles, et qui met en trompe les acteurs, justement, qui sont en jeu dans ce dossier-là. Parce que, voyez-vous, c'est simplement la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui avait, à la suite de cet article, qui s'était auto-saisi et convoqué le journaliste, comme elle est en train de le faire, et ensuite le sanctionner, au vu du dossier et au vu des éléments que le journaliste aura fournis. On va se dire, bon, ça c'est dans l'ordre normal des choses, chaque institution s'assume, et à partir de ce moment-là, on ne peut pas alors critiquer et estimer que la démocratie est un recul dans le pays. Mais, avec la façon dont les choses se sont passées, on comprend que, Anna, les gens sont dans une intrusion parfaite et qui a enrhumé parfaitement le dossier et qui, normalement, devait nécessiter ou encourir une nullité pure et simple, dans un état de droit, en tout cas. Tout à fait. Lucas Baki, dernière question. Est-ce que cette situation vous rappelait un petit peu ce que vous avez vécu et votre média ? Je rappelle que vous êtes ancien directeur de la télévision LCF, qui a été également suspendu. Et voilà, justement, aujourd'hui, ça fait trois ans. Trois ans, sinon plus. On se disait que notre pays doit avoir fait quand même du chemin. Et si, après tout ces temps-là, on est encore dans des méthodes pareilles, où on peut, quelqu'un peut, un matin, sur un coup de tête, décider de la fermeture d'un organe de presse entier dans un pays qui se veut républicain, évidemment, c'est regrettable et c'est inquiétant. Et ça réveille, malheureusement, les vieux de moi, comme vous le dites, justement. Merci beaucoup, Lucas Baki. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de la télévision LCF, justement suspendu également par la HAC. Merci et bonsoir, Dopilomi. Je remercie, c'est à vous, mon frère. Merci beaucoup.